Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour le quatorzième épisode de ce let's play à la cool J'espère que tout va bien de votre côté, moi ça roule aujourd'hui, je pense que je suis un peu plus dedans En tout cas j'espère que ça va mieux se passer que la dernière fois parce que j'étais un peu frustré de bloquer sur des trucs un peu bêtes Et justement, je vous repose pour comment... est-ce que j'ai déjà récupéré le site de grâce Histoire de conjurer le sort, voyez, d'enlever la malédiction, on va aller botter le cul De Ricard Parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal Je vais améliorer l'arme tout simplement Donc on va pouvoir le faire, hop On va pouvoir l'améliorer au moins à 8, c'est un truc comme ça On peut l'améliorer aussi Et il me reste quelques runes normalement Je pense que ça, tout le monde le connaît, vraiment Toutes celles et ceux qui jouent au jeu, vous connaissez ce truc du... Il y a un jour ça passe pas, ça veut pas On va essayer les attaques sauter avec l'arme Et vous revenez un ou deux jours après et ça va mieux J'espère que ça sera le cas On va continuer de monter, hop, 60 en force Bon bah ça du coup c'est un premier palier Je crois que c'est 70 ou 80 le premier cap Et après on va commencer à monter le reste De toute façon je vais aussi farmer Mais voilà, on va se... Bizarrement, paradoxalement, vous voyez Sur le coup je suis là, j'ai une vidéo où ça se passe pas bien Ou une séquence de jeu où ça se passe pas bien Je me dis, je vais chier, j'en ai marre Je me réveille un jour après Bon, ça va chier Ok, alors On va pas se laisser impressionner par un serpent gigantesque Dans une arène magnifique et... Ultra impressionnante avec des cadavres partout Non, bon, bah voilà Vous avez dit que je voulais tester l'attaque sautée Ah oui, bah voilà, on va faire ça Ah mince, pas la bonne portée Ah, bon, ok, bref Il a une dent contre moi ce gars Est-ce que j'ai dit qu'il était nul Ou qu'il était un peu gimmick peut-être Dans le guin, du coup il essaie de se venger Il a dû souvrailler les devs Pour augmenter les dégâts Pour augmenter ses dégâts Tiens Ouais bon, ça ok, ça fait mal On va chercher Est-ce que j'ai un truc contre l'empoisonnement ? Non, on va pas de bol. Ah oui, ohlala, 16 000 dégâts. Non, on va pas de bol. Quoi ? Comment ça je l'ai pas touché ? Oh, 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 du calme, du calme. Ça va bien, oui ? Non ? Double chaos. Non, même pas. Cette grid incroyable. Non, mais là, c'est bon, vous voyez, ça va bien se passer. Ça, il suffisait d'une petite nuit de sommeil. Une baisse de 3 degrés dans l'appartement et on est bien. Alors, attends, on va tester ça. Les dégâts de la cendre de guerre, ça, si on pouvait utiliser ça à l'extérieur. C'est bon. Alors, on fait moins de main, non ? Je sais pas. C'est bon. Je sais pas. C'est parti. C'est le temps de la recaler. Ah mince, il fait ça super, je suis très énervé là. Allez, plus qu'un, on est bon. Voilà, non mais bon, il ne faut pas se laisser abattre, je vous l'avais dit. On m'aurait énervé ce gars. J'ai regardé un peu son arme, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui me disait qu'elle était cool. Alors c'est plus une arme qui est orientée vraiment force-voix pure, mais ouais, elle a l'air vraiment très très forte. C'est pas le build que je suis en train de faire, donc ça va pas m'intéresser. Mais à mon avis, je pense qu'il y a effectivement quelque chose de cool à faire. Peut-être pour du New Game Plus, je sais pas. Donc ça, tout ça, on est bon. Ça rune, est-ce qu'on la met ? Ah mais j'ai plein de runes à améliorer en fait, et activer. Ah bah oui, j'avais de la tour divine de Kaelid à faire, c'est vrai, ça. Alors, la tour divine de Altust-Ouest. Hop, on va aller faire ça. Parce que même, voilà, même si j'essaye pas de faire des vidéos où je fais des trucs parfaits ou quoi, parce que je fais pas de montage, genre je zappe pas les essais successifs, ben, voilà, j'ai quand même envie que vous passiez un bon moment, quoi. Après, je sais que des fois, voir les gens fail, ça fait rigoler. Et sinon, je vous imagine chez vous, vous savez, en train de m'encourager. Tu peux le faire. Voilà, c'est grâce à vous. Je dis n'importe quoi ce matin. En voilà une. En voilà deux. J'ai pas été la faire. Ah oui, il y avait un boss là, tiens. Ben, on va aller faire ça. Il y a les deux réprouvés là, je crois. Bon, ça n'aurait pas trop mal se passer avec la dague. Qu'est-ce qu'elles font les... C'est la nouvelle rune que j'ai récupérée. Restore des points de vie à chaque ennemi vaincu. Ouais, c'est pas mal aussi, ça. Celle de Radan, il me semble qu'elle est pas mal, parce qu'elle augmente énormément la vie et l'endurance, si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez intéressant. Morgoth, aucune idée. Les runes majeures, ça fait partie de ces éléments de jeu que j'ai quand même pas... J'ai juste effleuré, quoi. Ouais, c'est là. Oh, no. Oh, no. Oh, no. C'est vrai que les distances sont pas évidentes à gérer, là. Hop. Allez, oust, les trash mobs. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Dans les armes qui m'intéressaient pas mal aussi, il y a celle qu'on peut acheter avec l'âme de Morgoth. Faudrait que je regarde, parce que dans mon souvenir, j'avais bien aimé, je l'avais noté. Comme une à surveiller. Faut pas que je puisse regarder avec les... Ah voilà. Ouais, non, on sait pas ce qu'on peut acheter. Donc celle-ci, elle augmente grandement les PV maximum. D'accord. Qui est un peu la même chose de celle de Radan, on va dire. Et puis on va en profiter justement pour aller faire la petite tour divine. Ok. Ecoutez, cette vidéo est réalisée par des professionnels. Ne tentez pas de refaire la même chose à la maison. C'est bien, parce que des fois c'est vraiment mécanique, j'arrive à me souvenir de la manipulation à faire pour quitter. Et je pense que c'est par là qu'il faut aller. Si je faisais des saltos... Rires Disons que dans la tier liste des idées à la con, je pense que faire des saltos quand on est sur un... Comme ça là, au bord d'un précipice, sans garde-corps... Est-ce que c'est pas une mauvaise idée ? Hop, parcours. Le jour où ils vont faire un jeu de plateforme From Software, ce sera vraiment ce jour-là où... Où j'hésiterai quand même hein. Je sais pas si je suis fait pour ce genre de choses. Alors, on regarde. Donc j'avais Ricard. Je peux l'enlever du coup. Hop, on supprime le repère. J'ai le boss qui est ici. J'ai effectivement le truc au bout de la tour de Rani là, enfin de la tour divine là-bas. Tout l'arbre de Mikaela. Le géant. Et... Et les chemins sous-terrains, ouais. C'est vrai que j'ai des égouts. Le truc de Morgoth là, puisque j'ai des... euh, de Mog plutôt. J'ai débloqué ça. Bon, il nous reste encore quand même... Quelques épisodes, je saurais pas combien... Ça fera peut-être bien une vingtaine d'épisodes cette série-là. Alors c'est moins évidemment que le guide, heureusement. Mais je me dis, juste pour un let's play, c'est quand même... c'est quand même conséquent. Ok, et alors celle de Radan... C'est PV, PC, Endurance maximum. En fait, j'ai du mal à me dire que celle de... Celle que j'utilise là, de Godric, qui augmente tous les attributs, c'est pas... C'est pas super utile quoi. Parce que ça augmente les résistances, ça augmente les dégâts, enfin ça augmente un peu tout quoi. Hop, on va retourner. Là comme ça, ils m'ont vu avec une dague. Ils sont en train de se dire, c'est qui ce rigolo ? Non ? Ah, les trucs qui voulaient pas venir. T'as eu du bol toi, t'as eu du bol. Ok, alors... Après... Je me rappelle pas exactement du chemin. Je crois que là ça va tomber. Ouais. Ok. Euh... Ensuite... Ensuite... Ohlala, c'est vrai qu'il faut sauter sur ça là, vous êtes sûr ? Est-ce que j'ai envie de faire ça moi ? Y'a pas... Mais oui. Alors ensuite... Ça c'est trop... Bas. Bah allez, on fasse là. Bah je sais pas mon cher ami là. Je suis un peu... Y'a pas d'attaque à distance pour te faire tomber. Y'a pas des petits couteaux à t'envoyer là ? Il va te... Le saignement. Ça fait mal ? Ouais, forcément. Bon. J'ai réussi. J'avais trop peur de tomber. Vous moquez pas... C'est vraiment terrifiant pour moi ces passages là. Je vous assure, c'est pas évident. Donc là... Petit pas de bêtise... Il va y avoir l'échelle qui me permet de remonter là. Il me semble aussi... Ouais, c'est ça. Ok, bon, attends. Pousse, on la refait. J'ai dit on refait. Voilà. Ça doit être plus loin le raccourci encore. Ça doit être plus loin le raccourci encore. Ah non, bah je l'ai raté alors. Bon. De toute façon, y'a un site de grâce, c'est pas grave. Ça doit être plus loin. C'est pas grave. Ouais. Bon. 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 Allez hop, on y go Ah, ok, ça compte comme une esquive Oh, cette vengeance ça fait du bien Oups, ou pas, ou pas, ou pas Tiens Non c'est vrai, ils sont relous ces ennemis là Heureusement qu'ils ont une musique incroyable Espadon du déicide Qu'est-ce qu'elle fait de spécial celle-là ? La flamme noire inflige des dégâts continu sur une courte durée Heu, est-ce que je peux l'utiliser peut-être avec le... Avec ça là ? Ouais Ça fait quoi ça ? Ah c'est très impressionnant ouais C'est assez marrant parce que dans les précédents jeux from software Enfin, typiquement Dark Souls et Dark Souls 3 J'étais quand même vachement orienté grosse épée Dark Souls 3, je me souviens que j'avais vraiment bien aimé Et là j'ai pas trouvé... J'en ai pas trouvé une qui me donnait vraiment envie Ah, on réapparait ici D'accord Bon bah voilà Hop, ça je l'ai fait Donc après il y a Mog On va aller faire La salle La salle d'études Qui à sa façon peut être assez relou hein Hop Je pense que je vais augmenter Mon endurance Mon esprit On va monter la vie Je pense que je vais monter à au moins 40 40 de vitalité Fin de vigueur Hop Ouais c'est ce que j'allais dire Là la seule potentielle difficulté ça va être la gardienne là Si je vais réussir à la... à la stun Non, 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 non la caméra Je te calme tout de suite Je sais pas pourquoi elle crame à ce point là Ça va aller C'est ça Je sais pas pourquoi elle crame à ce point là C'est assez ouf Non non voilà Ah j'ai cru que j'allais devoir encore la poursuivre Trop bien Cette cendre de guerre là comment ça s'appelle encore ? Griffe du lion définitivement Très très bonne pioche merci aux personnes qui me l'avaient conseillé C'est ici il faut que j'aille ? Non ouais C'est vrai qu'en plus plus l'armée grosse plus l'effet d'écrasement doit être violent Du coup on peut vraiment Bloquer sur place un adversaire C'est assez Assez fun tout simplement C'est ça ? 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 Merci. Le regardez pas ? Le regardez pas. Faut l'ignorer, il ne mérite pas. Il est là, complètement interdit, abasourdi par notre capacité à passer à côté de lui. Mais voilà. Ah ouais mon gars, t'es plus qu'un trash mob, t'es plus un boss. En plus, la prochaine fois qu'on va croiser des sanctes chers, ça sera en duo à Pharaon, à Zula. Je pense que je ferai le coup de la flèche pour endormir un, parce que vraiment, les deux en même temps, ça va être l'enfer. C'est bon ? Ok, donc il y avait ça, après pour aller à l'incelle il faut que j'aille à la tour de Rani, est-ce que j'ai envie de faire ça ? Noxtella et tout ça là. Vous allez voir que je vais récupérer mon épée d'Astelle, c'était tellement bien, il y a le géant de feu, est-ce qu'on ferait pas un géant de feu ? Avec la grosse massue et le... Ah oui, en plus j'utilise des armes de feu donc je vais pas forcément être à mon avantage. Et ça peut quand même se tenter, parce que je peux lui faire des saignements, je devrais pouvoir faire quelque chose... Sinon de toute façon c'est quoi l'alternative ? Débloquer le chemin... Pour aller là-bas... Ça les gargouilles je l'ai fait... Hop... J'ai Mog... J'ai aussi du coup... Pont Racine... Mog... Est-ce que j'ai envie d'aller faire Mog ? Mog je pense qu'on peut le stun assez facilement en plus, donc ça va être encore un de ses boss... Cendre de guerre... On va aller à la tour de Rani. Si je me trompe pas, il y a un dialogue et après il faut aller à l'autre tour... Celle qui est là-bas là... Ça c'est quelque chose qui va chercher... Celle-là, c'est qui... Celle-là... Non c'est une histoire. Celle-là... J'ai pas la raison. Elle est un houton à la piste... Après avoir fini la quête de Rani, il y a l'espèce de gros dragon qui est horrible. Il m'avait ultra saoulé dans le guide. Je dois pouvoir le calmer un peu là. Hop. La petite poupée Rani. Et la carte, je n'ai aucune idée d'où elle est. Ah, est-ce qu'il ne faut pas récupérer la carte de l'autre côté, dans la version bas niveau de l'uncel ? Peut-être, on va voir. Je sais que t'es là. Petit clin d'œil à Bloodborne. Ok, ok. Enfin, elle ne va pas tolérer mais je ne sais pas ce qu'elle va faire, c'est une poupée quoi. À part me faire flipper la nuit quand je dors. Ah, ils n'aiment pas le feu. Ils n'aiment pas le contendant non plus. Il ne va pas la toute façon de trouver encore, c'est une poupée de l'uncelier. Coucher. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il s'est passé quelque chose là. Travail par la caméra encore une fois. C'est ce que je disais dans ma critique du jeu, je pense que vraiment, maintenant qu'ils ont mis un pied définitivement parmi les très très grands studios qui sont connus du très très grand public, parce qu'ils ont quand même vraiment explosé les chiffres de vente des précédents au jeu. Il va falloir qu'ils travaillent vraiment ça, la caméra, je pense qu'ils peuvent en plus faire des trucs, c'est ça qui est bizarre. Alors, je ne suis pas dev mais je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est ça, c'est ça. Je vais encore mourir Oui Dépoussé vous Ouais ça les fait exploser les petites fleurs Vous avez vu Quand on leur envoie du feu On découvre des trucs tous les jours Je l'ai passé Je l'ai passé C'est parfait ça de savoir que je peux les one shot Ça va pas mal m'aider On va voir si ça marche sur celles qui ont la grosse tête là On va voir si ça marche sur celles qui ont la grosse tête là On va voir si ça marche sur celles qui ont la grosse tête là On va voir si ça marche sur celles qui ont la grosse tête là On va voir si ça marche sur celles qui ont la grosse tête là C'est parti. C'est tous les gens qui sont en train de vénérer l'épée d'Astelle. Ils ont vu le guide et ils se sont dit « Ouais, trop bien cette épée. » Et à la rigueur, la carte, normalement, elle doit être là. Vu qu'il me semblait qu'elle était au niveau de la bestiole. On va regarder. Tintin ! Ça passe là ? Ouais. On doit être encore à l'étage du dessous. Ouais, c'est ça. Et il y a le vendeur, là. Et donc... Ah bah tiens, je peux aller faire le soldat draconique pour rigoler. C'est plutôt bas level, ça devrait bien se passer. Voulettes des givrants, diffuseurs d'acide... Parce que là, on va avoir un bon moment. C'est un bon moment. Pierre de forge 3 Oui ça se voit que je viens ici Peut-être un poil tard J'aurais peut-être dû faire ça A l'épisode 4 Non mais je l'avais laissé de côté La zone et puis du coup Voilà Le chemin c'est par où là Je crois que là c'est juste pour avoir le point de vue sur le lac pétrifié Putréfié Ohlala J'ai pas compris ce qu'elles ont fait là les deux J'ai pas compris ce qu'elles ont fait là le lac pétrifié C'est parti Lol Ce qui aurait été sympa c'est qu'il rajoute un cercueil Pour la Ah bah non parce que ça c'est la zone qui ramène au Bah non oui C'est après Noxtella en fait en bas J'ai pas compris ce qu'elles ont fait là le lac pétrifié C'est marrant parce que les statues là ça doit être une civilisation un peu éteinte Mais ils ont quand même des racines Du coup ils ont quand même un rapport avec l'arbre Enfin vraiment je me penche sur l'or un jour Donc là c'est hop à droite Je me penche sur l'or un autre Alors ça fait bientôt une heure que je joue Est-ce que j'avance que je fais une partie de la cité là Parce qu'en plus bon potentiellement je peux aller très vite J'ai juste à courir tout droit Mais il y a quand même pas mal de petites choses à visiter Et après on arrive au lac Et après le lac on se dirige tranquillou vers la zone là où on combat Astel Et ça sera la fin de la quête de Rani Font racine du coup je sais même pas si j'en avoir vraiment besoin en réalité Et sinon débloquer l'arrivée Le début de l'arbre là Je ferai pas ça Pour me débarrasser Je vais juste tester là le feu Sur les soldats fourmis C'est l'idée incroyable Ouais c'est très joli la Nox est là Mais on va se garder ça pour une autre fois Ok alors Mog Pareil on va garder ça pour une autre fois On va aller à la cité je sais plus comment elle s'appelle Dominula Un truc comme ça Non Dominula c'est la cité avec les Les moulins avant Peut-être Il y a un dragon je crois là Là il y a un arbre Ils perdent dans une direction Qu'est-ce qu'ils vont voir pour leur petite procession là Les albinoriques Ah c'est pour aller jusqu'à l'arbre Je sais pas Et y'a pas de boss sur cet arbre mineur là, il est juste mort, c'est marrant ça. Qu'est-ce qu'il y a pas de boss ? Qu'est-ce qu'il y a pas de boss ? Là y'a un champ de foudre, pourquoi ? Ordina, voilà. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas de boss 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 ? Ça change vraiment la donne, cette torche. J'ai un arc, est-ce que j'ai des flèches qui endorment ? Non. Peut-être que j'en fabrique du coup. Je dois pas avoir le... Ouais j'ai pas récupéré ce qu'il faut pour faire ça. Bon on verra une prochaine fois. J'ai essayé de m'en sortir sans. Ok. Donc ça fait deux. On va arriver à trois et c'est la dernière qui pose problème à chaque fois. J'ai pas d'attaque à distance. Un objet qui me rend invisible. Ça existe ça ? Non je pense pas. Et le savon là ? Non. Le coton ? Je vais essayer de m'en sortir sur la tête. Je vais essayer de m'en sortir. Un objet. Ça fait un objet. Un objet pour un objet. Un objet. Une plus, elle ne va pas. Un objet. Une plus, elle est un objet. Un objet. Un objet. Un objet. Un objet. C'est parti ! Je sais pas si son cadavre est là-haut, à l'albinorique que je viens de tuer. Pas très très grave hein. C'est parti ! Dans le guide je crois que j'avais dit un truc genre bienvenue en enfer. Et bah écoutez, je confirme. Ça change pas. Bon l'avantage c'est que ces bestioles là je peux les tuer facilement mais je sais plus le chemin à prendre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh mais non ! J'étais vraiment à bout portant en plus. Quelle erreur ! Quelle erreur fatale ! Ah puis y'a pas de statue de Marika là bizarrement. Bon. Bon en même temps c'est ma faute, c'était vraiment une erreur assez facile à éviter. Vous avez vu quelque chose vous ? C'est parti ! 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 Mais mince hein, pourquoi je peux pas lui faire de contre ? C'est pas même dingue ça C'est pas ça Je fais le tour parce que je connaissais pas ce chemin là Et voilà, il y a un site de grâce Bon la vraie question c'est est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'au boss ? Pour l'instant je vous avoue que non mais au moins j'ai débloqué ça donc on progresse Je pourrais avancer, je vais finir par le, allez on va aller faire le grand géant Même si ça risque de prendre un peu de temps vu que j'ai pas forcément les armes adaptées Mais j'ai envie de voir un peu ce que ça donne Je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui Je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui Je trouve ça trop drôle à chaque fois l'oiseau qui se fait écraser par la main gigantesque là Et donc après il faut aller ici Je pense qu'on s'arrêtera là pour aller au battle C'est ici qu'on peut invoquer ? Ah oui Alexander, attendez je vais regarder, est-ce qu'il faut l'invoquer pour faire sa quête, parce que son talisman est vraiment cool, Alexander, Aldenring. Ça a l'air d'être optionnel. Ah, ils disent pas si c'est obligatoire ou pas, zut. Bon je vais l'invoquer, c'est pas grave, ça va pas changer grand chose au combat. Quoique j'ai fait Gradane et je l'ai pas invoqué, donc allez on va faire sans. Normalement il saigne lui. Ou pas. Ou pas. Il est énervé. Ouais. J'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il saigne lui ? On va réessayer. Et si je bloque, bah je le garderai pour la prochaine fois, c'est pas grave. On a quand même bien avancé aujourd'hui là, ça fait plaisir. Pfff. C'est parti. 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 C'est parti.